Bonjour à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Réal pour faire le débrief de la rencontre face à Mallorque hier. On le fait un petit peu en retard avec Pablo. Ce n'est pas grave, on a pu se reposer un petit peu et le faire à froid. Pablo, comment ça va ? Ça va très bien, Guillaume. Effectivement, on le fait un peu plus tard que d'habitude. Déjà, premièrement, on va faire un peu plus tard que d'habitude. On s'excuse auprès de nos followers. On a eu chacun un week-end assez chargé. On voulait le faire hier soir, mais on était très fatigué de notre samedi-dimanche. Deuxième chose pour laquelle j'ai envie de m'excuser, c'est la qualité de la caméra de mon confrère, de mon collègue. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, c'est un peu flou. Je pense que ça sera coupé au montage. J'ai de la vue qui s'est fichue sous ma voix. Je ne sais pas comment changer ça, je le regarderai pour la prochaine fois. Et du coup, je me suis un peu décalé. Normalement, quand je vais cadonner la vidéo, ça devrait le faire. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Sur ce faux pas du Real Madrid pour entamer la Liga à Mallorca. Petite stade d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu passer. Ça faisait 15 ans que le Real Madrid n'avait pas gagné son premier match de Liga. Ils étaient sur 15 victoires d'affilée en premier match de Liga. Et là, ils n'ont à nouveau pas gagné, même si la vacilité reste. Ça ne fait pas 15 ans. J'ai vérifié. En fait, ça me paraissait bizarre que ça fasse 15 ans. Pour moi, c'était plus court que ça. Et on a vérifié tout à l'heure avec Elliot. Ça fait 12 ans, je crois. 12 ou 11 ans. Ça reste énorme. Voire même 9 ans. Par contre, ça reste énorme, c'est vrai. Mais j'ai 32 ans. Et je pense que j'ai vu le Real faire un faux pas dès la première journée. Donc, 32 ans. Donc, c'est-à-dire que je suis le fou depuis peu près 27 ans, 28 ans, le Real. Sur 28 ans, ils ont dû faire un faux pas une dizaine de fois lors de la première journée. Ils ont fait pas mal de faux pas. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'un Real qui fait pas mal de faux pas dans les années 2000. Je me souviens notamment d'une défaite face au départ Tivola Corine en 2008, dis-toi. Comme de Schuster, 2-1. Parce que dernièrement, ça tourne sur la première journée, ces dernières années. C'est vrai que ces dernières années, ça allait plutôt pas mal. Après, je pense qu'il faut mettre aussi en lumière le fait que le Real Madrid n'ait peut-être pas des clubs bourbiers, entre guillemets, à part Bidbao l'an passé, à l'extérieur. D'ailleurs, le Real les a pris au bon moment. Parce qu'en début de saison, ils n'étaient pas au mieux. Maillorque, ça reste toujours un terrain compliqué, on le sait. Maillorque, c'est toujours le bourbier pour le Real. Je peux rappeler rapidement, c'est sur les cinq derniers matchs là-bas à Maillorque, c'est deux défaites, un nul du coup hier, et deux victoires pour le Real Madrid. On peut se rappeler notamment le match, la défaite 1-0 avec un pénalty raté d'Ascensio il y a deux ans, qui était sans doute l'un des matchs les plus pourris de l'ère Ancelotti au Real Madrid, là depuis son retour. Même sans doute le match le plus pourri, pour le coup. Et pourri est un mot, je pense, léger pour qualifier ce match. Je m'en rappelle, un dimanche à 14h, un enfer absolu d'avoir assisté à ça. Et moi, j'ai envie de souligner une stat positive, malgré tout. Dans ce mauvais match du Real Madrid d'hier, parce que ça a été une bonne première mi-temps pour moi. Ils auraient dû d'ailleurs marquer le but du break en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, elle a été catastrophique. C'est catastrophique parce qu'ils prennent un but sur coup de pied arrêté, on va en reparler. Et que derrière, ils n'arrivent pas à trouver la faille. En même temps, face à la muraille de Mallorca, compliqué. Quant à neuf joueurs qui défendent, après c'est logique. Cette saison en Ligue 1, ça va être ça beaucoup de fois pour le Real. Mais je veux quand même souligner une stat positive côté Real. C'est que le Real est invaincu depuis 33 matchs. Les 33 derniers matchs de championnat, invaincus. C'est un record dans l'histoire du club. Et c'est également la troisième plus longue série d'invinciabilité de tous les temps en Ligue 1. Il faudrait vérifier quelles sont les deux autres séries d'invinciabilité. Mais 33 matchs sans défaite en Ligue 1 pour le Real, c'est quand même quelque chose. Alors oui, le Real Madrid commence mal. Son début de saison 2024-2025 en championnat. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'alarmer, comme beaucoup, sur Twitter. Parce qu'il y en a énormément sur Twitter et même sur la presse en général, la presse espagnole globalement, qui critiquent à juste titre la performance du Madrilène. Malgré tout, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. C'est un match, c'est un premier match de la saison. C'est face à Mallorque. On sait que le Real Madrid, dans une période de transition, mais en tout cas une période d'adaptation, avec notamment Mbappé, un changement de tactique, les joueurs doivent prendre leur marque. Notamment le passage au double pivot, ce n'est pas facile. Ça fait très longtemps que le Real Madrid jouait en 4-3-3 depuis des deux longues années. avec un vrai 6-6, là, on va repasser au 1-3-3. La perte de Kroos aussi. Et j'allais y venir, effectivement, la perte de Tony Kroos, qui est forcément… Il va falloir qu'à un moment donné, il y en ait un des trois qui prennent ses responsabilités, ou en tout cas qui trouve un système pour que ce ne soit pas tant un manque que ça. Ça va prendre du temps, il faut être patient, mais malgré tout, je pense que le Real Madrid a l'effectif pour tout rafler cette saison en Ligue 1. Je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. Et encore une fois, je le répète, Maillor, qu'on l'a dit, Guillaume, c'est un terrain très compliqué. C'est très compliqué. Ils sont encore Moriki qui marquent, d'ailleurs. C'est toujours Moriki. Ils sont arrivés avec un plan de jeu solide. Ils ont quand même fait le match qu'il faut. Ils ont quand même très bien défendu. Et ils ont réussi à quand même poser problème au Real Madrid offensivement. Alors, ils ont aussi posé problème au Real Madrid parce qu'il y a un joueur, moi, je considère dans la ligne défensive, qui n'a pas été haut niveau. C'est Eder Milita, où je ne l'ai pas du tout trouvé bon dans les duels. Les duels au sol, là, ce qui est le plus fort, les duels à l'épaule, tout ça. Il s'est passé deux, trois fois de cette manière-là dans sa propre surface. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui. Et il ne s'est pas rattrapé en étant impérial dans les airs. Le Ziger, à côté, n'a pas été mauvais en plus. Mais lui, Militao n'a pas du tout ce qui est au niveau. Et comme on l'a dit, il faut lui laisser du temps. Ça va revenir avec sa blessure. Mais en attendant, pour l'instant, ce n'est pas que lui qui coûte des points hier. Mais ça coûte en tout cas au niveau du Real Madrid pour l'instant. Moi, j'ai noté aussi un problème au niveau des transitions défensives. Je trouve que Maillard a très bien joué le coup quand il s'agissait de contre-attaquer. Alors, est-ce que c'est un problème de la défense ? Ou est-ce que c'est plutôt un problème du milieu de terrain ? Moi, je pencherais plutôt sur le milieu de terrain. En tout cas, en deuxième période, il y a eu énormément de situations où Maillard aurait pu marquer le deuxième but en contre-attaque. Beaucoup trop, d'ailleurs. On sait que le Real Madrid a été tenu assez long. Sur certaines phases de jeu, ça faisait énormément de passes latérales, etc. Et je pense, je n'ai pas compté, mais je pense que sur 4-5 situations, Maillard aurait pu marquer en contre-attaque. Ils ont manqué d'efficacité devant. Là aussi, il va y avoir un petit ajustement de tactique à faire face à ce genre d'équipe qui joue bien la contre-attaque. D'ailleurs, tu parlais de Maillard, qui a très bien joué le coup, mais il faut souligner que Maillard, il y a eu un changement de touch cet été. Joseba Arasete, l'ancien coach de Osasuna, qui a fait de belles saisons avec Osasuna. Notamment, il a été, il y a deux ans, en finale de Coupe du Roi avec les Navarres. C'est lui qui a pris les rênes de Maillard et ils ont fait un bon premier match. Moi, je trouve que Maillard, tactiquement, que ce soit défensivement ou offensivement, ça a été très intéressant. et ils ont des armes pour le milieu de tableau et pour embêter les gros à domicile, en tout cas. Le public, il pousse, etc. Donc, non, c'est Maillard, c'est une équipe très intéressante. Ça sentait dès l'entame. D'ailleurs, le Real Madrid a fait une très mauvaise entame de match. Sur le tout début de la rencontre, c'est Maillard qui dominait et ça s'est senti dès l'entame avec le public qui poussait sur les premiers corners. Ça allait être un match compliqué, un match pour biais pour le Real Madrid et ça a été le cas. Et donc, il y a seulement un match nul. Il y a un autre point qui a quand même fait beaucoup parler, c'est les changements d'Ancelotti aussi. Avant de venir sur Mbappé plus tard dans la vidéo, c'est les changements d'Ancelotti. Il y a le changement Modric pour Chouameni, la 63ème minute. Ça a du sens de faire entrer Modric quand on voit le manque de créativité au milieu de terrain. Même si, du coup, les transitions défensives étaient encore moins bien défendues. Et après, par contre, les autres changements avec les entrées de Braille, Marta Guller et Lucas Pasquet s'intermènent à la 88ème minute, ce qui est trop tard pour influer sur le match. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est beaucoup trop tard. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué pour le coach de voir sortir des joueurs comme Bellingham, comme Vinicius. Surtout que tu sais que ce genre de joueur, et on l'a vu la saison précédente avec Jude Bellingham, peut marquer un but à n'importe quand. Et notamment dans le money time, comme ça. Donc, selon moi, je pense que ça a été beaucoup trop tardif. Notamment, un Braille m'aurait fait du bien aux alentours de la 70ème, 75ème, pour mettre un peu plus le feu dans la défense de Mallorca. Il y a eu notamment certaines opportunités en contre-attaque. Quand justement Mallorca contre-attaquait, mais que Mallorca ne concrétisait pas une occasion et que leur améritait de réussir à récupérer le ballon, tu te retrouvais avec 3-4 joueurs de Mallorca de l'autre côté. Et là, dans ces moments-là, tu pouvais exploiter quelque chose en contre-attaque. Et c'est là où un Vinicius, un Mbappé, un Rodrigo qui ont fait les efforts pendant 75 minutes, c'est plus compliqué de recontre-attaquer derrière. Alors que si tu avais eu un Brahim sur le terrain, par exemple, tu aurais pu tenter quelque chose. Donc oui, effectivement, faire rentrer ces joueurs-là à la 98ème minute, je ne vois pas trop l'intérêt. Et moi, j'ai aussi manqué de, comment dire, ça a trop voulu vouloir faire rentrer le ballon dans les cages en faisant des passes et en essayant de… Tu vois ce que je veux dire ? Ça jouait trop petit, je suis d'accord. Ils ont commencé à frapper de loin à la 92ème quand c'était déjà terminé. Il fallait commencer à frapper déjà dès la 75ème. Tu as des tireurs, tu as Modric, tu as Bellingham, tu as même Valverde qui peut frapper de loin. Et ça faisait trop de passes, trop de passes, trop de passes parce que ça cherchait justement dans les petits espoirs. Après, il faut dire que le but… Attention, le but, il faudrait qu'on en parle du but et notamment d'une autre action qui est assez similaire et qui a failli finir en un but d'Mbappé de la tête, si je ne dis pas de bêtises, mais ça a été dégagé par un défenseur de Mallorque. En première mi-temps sur ces deux situations, le Real Madrid, attention, c'est très, 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 très intéressant. Tu as une qualité technique devant, ça va très vite. En un ou deux contrôles, ça te crée un espace. Ça passe très rapidement d'un côté à l'autre. Les défenses, ça se voit que tu peux les déstabiliser très rapidement et notamment le but de Rodrigo, justement, ça vient sur une phase de jeu un peu comme ça où l'action, j'ai trouvé magnifique. À base de talonnade, de jeu en une touche, ça va très, très vite. La finition, elle est parfaite. D'ailleurs, Rodrigo, il faudrait qu'on en parle. Il a fait un très bon match, je pense. Il se récupère le ballon sur l'action du but. Il la récupère, Vini la reprend après, il fait une talonnade et après, il se fait son but. Exactement. Et pour moi, après son bon premier match en Super Coupe, il marque encore des points. Moi, j'attendais un Rodrigo qui devait justement montrer sa réelle valeur. Et peut-être que maintenant, avec l'arrivée d'Mbappé et le fait que Bellingham et Vinicius soient sur une autre planète, lui, ça va lui donner un peu de pression. Cette pression, peut-être en trois années précédentes, on en attendait peut-être un peu trop de ce joueur. Aujourd'hui, c'est le quatrième de cette attaque. Et vu que c'est le quatrième, il a moins de pression et peut-être que même les défenses l'oublient un peu et du coup, il aura peut-être plus d'espace pour faire la défense. Et pour appuyer ça, ce n'est pas lui qui sort, c'est Bellingham et Vinicius qui sortent. Exactement. Et c'est logique. Et c'est logique de sortir Vinicius. Bellingham était surtout complètement... Bellingham était vraiment complètement cramé. Il aurait même dû sortir plus tôt, en fait. Moi, c'est le changement Bellingham. Brahim, pour moi, doit intervenir en même temps que Modric, peut-être pas, mais à la 70, 72e. Après, oui, c'est compliqué de sortir Bellingham, mais tu sens qu'il a fait un match de flou d'un point de vue des efforts et d'un point de vue des récupérations. Mais tu sens qu'il commence à être cramé. Le changement plus fait 10 minutes plus tôt. Et comme tu le dis, tu as un Brahim lucide qui remonte la balle en contre-attaque plutôt que d'avoir un Bellingham complètement... Avec l'angle qui touche le sol complètement cramé, quoi. Et ça aurait pu faire la différence. Et pour moi, il y a une erreur dans le shot-outil là-dedans. Et après, ça tâtonne. C'est le début de saison, c'est normal. Mais il y a une erreur là-dedans. Il y a aussi le fait que Brahim aurait pu aider à animer le côté droit, qui a quand même été un petit peu laissé à l'écart sur l'ensemble de la rencontre. Et surtout, il pourrait être laissé à l'écart pendant une heure de jeu. Si tu fais rentrer Brahim à l'heure de jeu et tu le mets à droite, là, il a été laissé à l'écart pendant 90 minutes, quoi, quasiment. Parce que même Carbaral n'a pas pesé tant que ça sur la rencontre et le jeu ne s'est pas beaucoup passé par la droite. Alors que tu fais ce changement tactique et tu passes potentiellement à une espèce de 4-4, 4-4-2 ou 4-2-4 même, avec Vinicius à gauche, Mbappé, Rodrigo en pointe, et Brahim côté droit, le jeu penche un peu plus à droite, la défense se décale un peu. Et du coup, parce qu'on a... Sur beaucoup de phases de jeu, tu voyais qu'il y avait trois joueurs côté gauche, donc Rodrigo, Mbappé et Vinicius, et que du coup, tu avais 7 ou 8 joueurs qui étaient sur la zone gauche du terrain pour justement empêcher les trois joueurs de faire leur football. Alors que si tu fais rentrer un Brahim, justement, et tu le mets plutôt à droite, la défense doit aussi être intensive sur le côté droit et ça peut créer des espaces. Tu fais de la variété, de la largeur des cartes, les défenses, ça marche. Après, c'est une comparaison très bête, mais je ne vais pas non plus dire qu'on dirait des poussins attirés par le ballon, les trois devants qui finissent dans la même zone, parce qu'évidemment, ce n'est pas ça, mais il y a quand même deux-trois phases où ils finissent trop près l'un de l'autre et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça joue trop petit, ça cherche un peu trop à rentrer en driblant dans le but et sur une fin de match, tu as besoin de quelque chose en... tu as besoin de penser un petit peu hors de ce que tu fais d'habitude, tu fais ça pendant 70 minutes et tu as besoin d'autres choses, de frappes de loin, de passer de l'autre côté, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qui ont empêché la Real Madrid de réussir à mettre ce coup d'accélérateur vers la victoire parce qu'on n'a pas senti le Real être capable de mettre le deuxième but sur la fin de match. Exactement. Et c'est dû à tous les facteurs qu'on a évoqués, les changements, la fatigue des titulaires et un dernier facteur, Mbappé, puisque je sais que tu voulais en faire un petit sujet sur cette vidéo, je te laisse en parler. Je reviens sur la fatigue et fatigue aussi parce qu'il faut savoir que le instituaire, c'est des joueurs qui sont revenus de vacances il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines. Donc ça joue aussi, ça va prendre en compte. Et Kylian Mbappé, il a reçu énormément de critiques. Kylian Mbappé a reçu énormément de critiques. A juste titre ou non, je ne sais pas, mais moi, selon moi, j'ai trouvé un Kylian Mbappé mieux physiquement par rapport à la Talenta. Alors, il n'est pas à son meilleur niveau. Je ne dis pas que c'est le Kylian Mbappé version 2021-2022 du Paris Saint-Germain. Non, pas du tout, je ne dis pas ça. Mais je dis juste qu'il y a une progression dans son état physique, que du coup, c'est positif. Je l'ai vu beaucoup plus, comment dire, connecté avec ses coéquipiers en première mi-temps quand le Real Madrid allait mieux qu'en deuxième mi-temps. peut-être un peu plus affûté aussi. Il faut laisser du temps à Kylian Mbappé. Ça ne se fait pas en deux semaines de s'intégrer à une nouvelle équipe, encore moins au Real Madrid et encore moins à des joueurs comme Vini, Bellingham, etc., même si c'est les meilleurs au monde. Ça prend du temps. Il faut que les mecs sachent comment jouer ensemble, dans quelle position tu peux lui mettre le ballon, quel pied. C'est des choses qui se travaillent sur le long terme et ce n'est pas en deux semaines que ça va se faire. Il a reçu énormément de critiques et au final, c'est potentiellement grâce à lui que le Real Madrid aurait pu le gagner parce qu'il s'est créé deux ou trois situations en deuxième mi-temps où il frappe au but et où le gardien sort deux ou trois arrêts. Je ne sais pas si c'est… Je parle des critiques mais parce qu'il y a les critiques quand on Barça, quand on PSG pour se moquer mais il y a aussi les critiques côté Real Madrid et c'est ça que moi je ne comprends pas. Que des suiveurs du Real Madrid, des fans du Real Madrid, critiques ça, critiques ce joueur alors que le mec c'est un joueur du club et qu'il est juste là pour l'encourager pour moi. C'est assez dommage. Je ne sais pas quoi trop penser de ces gens-là mais voilà, moi je demande juste du calme et de la patience pour Mbappé. Je pense que tu es à peu près d'accord. Par contre, il faut dire les termes aussi, le but encaissé de Moriki, c'est en partie voir complètement de sa faute parce que dans cette zone-là, finalement, il est au marquage sur Moriki et qu'il ne réussit pas à bien défendre sur lui. Alors, ce n'est pas son métier, ce n'est pas son métier mais c'est malgré tout de sa faute, il faut le dire aussi. C'est de sa faute dans les faits parce qu'il se retrouve à cet endroit-là dans l'action. Par contre, ça n'a aucun sens que ce soit lui qui se retrouve le plus proche de Moriki sur un corner. C'est ça. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que si même Mbappé le suit, qu'est-ce qu'il nous dit qu'au duel, ça ne va pas finir de la même manière ? C'est un monde où ça aurait été le cas. C'est surtout le fait qu'Mbappé soit sur lui qui est le plus choquant et pas le fait qu'il ne le suive pas même si ça reste une part de responsabilité pour lui, bien sûr. Moi, je l'ai mis 5 sur 10. Il a réussi à se créer des occasions. Il n'a quand même pas réussi à marquer. Il a quand même eu quelques incertitudes offensivement, quelques erreurs de choix offensivement même si, comme tu l'as dit, ce n'est pas sur l'échelle de ce match-là. Oui, on le remarque. Oui, ce n'est pas ouf. Et quand on prend du recul, on sait très bien qu'il faut s'adapter, il faut grandir avec l'équipe, grandir avec les autres, comprendre comment on joue, comprendre aussi comment créer de l'espace parce qu'on les a quand même vu être un peu pas se marcher dessus mais être trop proche parfois, notamment dans la surface, les trois attaquants et leur part qui comprennent qu'il s'habitue à... S'il y en a un qui est là, il va falloir aller ailleurs. Alors, il y avait l'habitude d'être là, c'est des choses qui viendront. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'alarmant. C'est que c'est le début de saison, tu as parlé de l'aspect physique, tu as parlé de cet aspect-là, l'adaptation à quand même un joueur Mbappé qui est quand même un joueur avec un style de jeu très particulier offensivement. Il y a aussi l'adaptation à l'absence de Croce. D'ailleurs, quand on a mentionné les transitions défensives, moi, je n'oublie pas qui c'était le mec qui se sentait ou allait partir la passe et qui venait couper... C'est vrai. C'est vrai. On a critiqué Croce défensivement notamment il y a deux ans par rapport à ce qu'il proposait et moi, j'étais toujours là à dire qu'il y a quelques trucs qui fait défensivement Tony Croce, c'est indispensable et cette petite... Cette science du placement sur les transitions défensives, je trouve hier qu'on nous manque aussi Tony Croce défensivement et c'est un peu fou de dire ça mais sur cette phase de jeu précise, je trouve aussi. Et à l'anticipation du coup. Mais ouais. Donc ouais, voilà. Et je voudrais revenir sur deux derniers points parce qu'au journal du Réal, on dit tout et on n'a pas peur d'avoir un avis tranché. Deux pénaltys pour moi, pas sifflés pour le Real Madrid. Alors, il faudrait voir si la fausse sur Mbappé, elle est en dehors de la situation. Pour moi, elle est à l'intérieur justement quand il le pose. Elle commence dehors. Ouais, elle commence quand il tire le maillot en fait, pas quand il pousse. C'est pour ça. Ouais, mais le moment où il va pour le bouger, pour moi, c'est à l'intérieur de la surface. Bref, il y a débat. Par contre, là où il y a faute, c'est sur les derniers duels et qu'il faut l'arrêter et qu'il faut l'arrêter à tout prix. Du coup, il le prend avec ses bras. Donc, pour moi, c'est faute. Ça n'a pas été sifflé ni sur Edermi ni Tao. Donc, ça fait encore deux potentiels pénaltys pas sifflés pour le Real Madrid quand de l'autre côté, un club qui a besoin de pas mal de coups de pouce, notamment dans les transferts, mais pas que, c'est vu apparemment, comment dire, je ne dirais pas aider par les arbitres, je n'ai pas le terme exact, mais pousser, un petit coup de pouce de la part d'un arbitre à Mestalia, alors que je n'ai pas vu le match. J'ai lu ce qui s'est dit un peu dans la presse et apparemment, il y a eu des choses bizarres sur la première journée du Barça. On le sait tous, le Barça doit gagner, le Barça doit être là pour mettre la pression sur le Real Madrid. Il faut que ce soit un duel entre les deux plus grands clubs d'Espagne parce que sinon, il n'y a aucune attractivité, aucun intérêt de regarder la Liga. Donc, comment on fait ça quand on est la Liga et quand on est un championnat, c'est de aider justement cette équipe qui est en difficulté parce que c'est une équipe qui est en difficulté, il faut le dire les termes. Il y a quelques jours en arrière, ils ont perdu 3-0 contre Mnaco quand même. Mais ils réussissent à gagner 2-1 à Mestalia. Donc bon, voilà. Bref, c'est mon avis. Je n'ai pas regardé le match du Barça, j'ai juste pris l'information sur les gens à qui j'ai confiance. Et si ces gens-là ont dit qu'il y a eu des trucs bizarres, je pense que c'est bizarre. J'ai juste le résumé et le pénalty qui marque il y a pénalty. Je ne sais pas, mais apparemment, il y a eu un pénalty pas sifflé pour Valence. Ça, je n'ai pas le match. J'ai vraiment eu les bûts. Il y a eu un péno pas sifflé pour Valence et il y a eu 2-3 autres choses bizarres comme d'habitude. Et que de l'autre côté, justement, il n'y a pas ça parce qu'on ne sifflé pas. Moi, je considère vraiment que la faute commence hors de la surface sur l'action de Mbappé. Et Milita où ? On considère qu'il y a deux fautes. Mais évidemment, c'est compliqué de siffler ces fautes là sur corner parce que c'est toujours les deux joueurs en soi qui font faute. Après, s'il y en a un qui commence délibérément et qui en profite grandement, oui, tu peux siffler mais c'est toujours très compliqué de siffler ces pénalty. On les voit quand même rarement être sifflés. Pour le coup, ce n'est pas que le réel, c'est une situation qu'on voit rarement être sifflé sur les dioles aériens comme ça, sur ces choses-là. Moi, je prends l'effet. Je vois que Milita où prend la sondance sur son vis-à-vis. Il y a un tirage de maillot. Ça l'empêche de mettre la tête pénalty. À mon sens, c'est ça. Je suis d'accord. Pour moi, c'est ça. Tout ce que je veux dire, c'est pas seulement qu'il n'y a pas de pénalty, c'est que c'est rarement sifflé. Ce n'est pas que le réel qui ne se fait pas siffler cette situation-là. Moi, j'ai beaucoup vu que les arbitres ne sifflent pas beaucoup sur les coups de pierre de manière générale. Moi, je te dis que si c'est de l'autre côté et si c'est Christensen ou Araujo ou je ne sais qui qui est tiré du maillot comme ça, il y a pénalty. La VAR intervient et il y a pénalty. Mais ça, c'est mon avis. Ça, c'est que mon avis. Il y a un tout dernier fait de match qu'on n'a pas mentionné. On peut quand même dénoncer Ferland Mendy pour son agression en toute fin de rencontre. Un geste qui est déjà pour le coup débile puisque tu es en fin de match et ça ne sert à rien d'aller taquer de cette manière-là. Et puis un geste qui est surtout dangereux donc on peut condamner quand même ça. Alors moi, je condamne. Ce n'est pas que je condamne parce que c'est un geste de frustration parce qu'il y a un partou et qu'il a le seum, je pense. Effectivement, il y a carton rouge. Le geste, il y a carton rouge. Encore une fois, de l'autre côté, quand Maffeo boise Vinic plusieurs fois et qu'il n'y a même pas jaune. Le pied sur le mollet, il y a eu jaune. Et ce n'est pas carton rouge pour toi ? Moi, je me pose des questions. Écoute, c'est un geste volontaire par derrière. C'est un geste volontaire par derrière mais après, c'est le mollet. C'est quand même moins grave que la cheville au genou. Il n'y a pas de moins grave. Pour moi, c'est le crampon qui est essuyé sur le mollet par derrière. Maffeo, on sait très bien parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Quand il joue Vinicius, il le prend au marquage de manière très rude. Et Vinicius, ce n'est pas la première fois qu'il se fait boiser à Mallorque. Pour moi, Fernand Monde, effectivement, il y a 4-3. Autant, de l'autre côté, je pense qu'ils auraient pu mériter. Mais bon, c'est Vinicius. Encore une fois, c'est Vinicius. Et si Vinicius part du championnat espagnol dans quelques temps ou cet été, je ne sais pas parce que je ne sais même pas s'il a encore pris sa décision ou pas, soit disant parce qu'il devait prendre sa décision sur ce qu'on m'avait dit. Je pense en partie que ce sera aussi à cause de ça, de tout cet acharnement qu'il a depuis plusieurs années. Et je pense que l'Espagne, il en a jusque-là, tu vois, de l'Espagne. Je rappelle-toi de ses larmes en conférence de presse avec le Brésil la saison passée. On sait qu'il a un certain ras-le-bol par rapport à ce qui se passe en Espagne. Mais par contre, il a un grand amour du Real Madrid et qu'il sait que c'est le meilleur club du monde et que c'est là où il gagne, où il a la chance de disputer le ballon d'or et toutes ces choses-là. Mais il connaît aussi les aspects négatifs et il ne faudrait pas qu'il reprenne le dessus même si hier, pour le coup, il y a cette faute de Maféo mais à part ça, ça ne s'est quand même pas trop mal passé à l'extérieur. On avait déjà vu bien pire à Maillorque aussi d'ailleurs dans le traitement de Vinicius Junior. Bref, comme d'habitude, c'est mon avis les gars. T'es un homme du match hier ? À ressortir quand même côté Real ? Côté Real ? Ouais. Rodrigo ? Ouais, c'est lui que j'ai mis dans mes notes. Donc on est d'accord. Rodrigo, il y a pour toi qui a quand même fait quelques arrêts et Bellingham a quand même fait sur certains aspects un match de dingue. Mais après, on était habitué au Bellingham plus haut sur le terrain de l'an dernier et du coup, certains se disent qu'il est moins bon parce qu'il est moins haut sur le terrain mais juste, il a un rôle différent cette saison. Je l'ai quand même trouvé à la récupération excellent du Bellingham. Et tout aussi important. Il est incroyable ce jour. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pouvez-vous que nous réagissez en commentaire sur tout ce qu'on a pu dire notamment sur les deux pénaltys non sifflés de Pablo sur cette faute de Maféo si vous avez envie de parler arbitrage si vous avez envie de parler football dites-nous ce que vous avez pensé du match de Mbappé puisque ça a quand même fait pas mal couler d'angle et puis on sait très bien que toutes les performances de Mbappé vont en faire couler puisqu'il y a une caméra américaine qui le suit pendant 90 minutes et c'est de dire à quel point les yeux sont rivés sur lui tout simplement. Dites-nous ce que vous avez pensé de sa performance hier et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour de nouvelles vidéos prévues à débriefer et à la liste comme d'habitude merci et mercato merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout salut à tous ciao ciao les mecs